Musique Messieurs dames, bonjour. Sur notre plateau TV Maffonbouni, nous avons comme invité Monsieur le préfet de Mayotte Semor, qui représente bien son prénom. Monsieur Semor, bonjour. Ah, je m'excuse. Monsieur le préfet, bonjour. Bonjour. Bon, donc, vous n'avez jamais été présentable, mais aujourd'hui, vous avez encore exagéré. Avant de commencer, on va vous prêter une costume. Merci. Ah, là, ça va mieux. Vous êtes présentable pour les téléspectateurs. Oui, c'est vrai. En plus, ça me va bien. Ouais, désolé, les maorais. C'est vrai, chaque fois que je viens au plateau, on dirait une boucherie. Et puis, chaque fois qu'on m'invite ici, j'emmène ce genre de bouteilles pour trouver mes mots. Parce qu'on n'a jamais été sérieux à Mayotte. Monsieur le préfet, qu'est-ce que vous avez comme solution pour l'immigration clandestine à Mayotte ? Attendez, attendez, attendez. Ah. Vous disiez quoi ? Déjà, vous devez vous brosser les dents parce que l'odeur est très forte. Qu'est-ce que vous avez comme solution pour l'immigration clandestine à Mayotte ? Vous ne pouvez pas me parler d'autre chose. Au lieu de parler, mes beaux frères et mes nanas, ça me rend mal à l'aise, franchement. Essayons de parler d'autre chose. Pourquoi chaque fois vous me posez la même question ? Moi, je suis allergique. Quand vous me parlez de l'immigration clandestine à Mayotte, ce sont de mes beaux frères et mes nanas. Vous avez compris ou quoi ? Bon, je ne vous pose plus la question sur l'immigration. Mais vous-même, vous savez que vous êtes mauvais. Qu'est-ce qui vous amène à Mayotte ? Ouais, j'avoue que je ne suis pas bon. Parce que si j'étais bon, on ne m'aurait pas envoyé ici à Mayotte. Je serais ailleurs. Mais quand on m'a annoncé que je vais aller à Mayotte, j'ai sauté de joie. Je me suis dit, oh punaise, je vais aller en vacances et tout. Profiter du bon temps, le soleil, la plage, le gronzet, c'est tout. Mais concernant mon boulot, je n'ai rien à cirer, moi. Ici à Mayotte, je passe mon temps à boire que ça. Et d'ailleurs, je vais boire un coup. Vous ne voulez pas me tigourger ? Non, merci, merci. Vous avez mis votre bouche sans verre. Tant pis, c'est mieux. Parce qu'il ne me reste pas grand-chose. J'ai commencé depuis chez moi pour m'échauffer un peu. Donc en arrivant ici, ça me reste la moitié. C'est du bon ça. Donc d'ailleurs, il faut qu'on se dépêche parce qu'il faut que j'aille m'acheter une autre avant que ça ferme. Ah, d'accord. Monsieur le préfet, est-ce que vous avez trouvé une solution pour la délinquance à Mayotte car ça dégénère ? Ah, la délinquance à Mayotte ? Ah, c'est vrai, c'est trop, c'est trop. Parce que chaque année, ça augmente. Donc, je vais faire venir un groupe, un escadron. Personne ne sait ce que ça veut dire, un escadron. C'est un groupe de gendarmes qui va venir rejoindre le groupe qui est déjà ici à Mayotte. Mais la grève est finie. Merci, rivaux. Et donc, le groupe, il va venir quand même pour profiter du bon temps et aller à la plage. et ils peuvent même aller surveiller les chasseurs des tortues. Vous êtes sûr que le groupe d'escargots que vous allez faire venir, ça va changer quelque chose ? Non, ça ne changera rien du tout, mais je veux juste faire semblant que je fais mon travail. OK. C'est quoi la différence entre vous et les politiciens maorais ? La différence qu'il y a entre moi et les élus maorais, c'est ça. Moi, je bois du whisky. Eux, ils sont encore au Gandia. C'est ça la différence. Apparemment, il y a eu un conflit entre vous et les élus maorais. On vous a claqué la porte à la préfecture. Non, ce n'est pas un conflit. Les élus maorais ne savent pas ce qu'ils veulent. En fait, ils disent qu'ils ne me parlent pas, mais en vrai, ils me parlent. Ils m'envoient plein de textos d'excuses. Donc, monsieur le préfet, j'ai bien compris. S'il devait y avoir un changement, les élus maorais devraient prendre du whisky à la place du Gandia. Ouais, effectivement. Vous voyez le whisky, là ? Déjà, ça pille moins la gueule. Vous ne prenez pas les choses au sérieux. C'est pour ça que je voulais que les élus maorais prennent ça. Comme ça, on va pouvoir former un groupe qui peut détruire rapidement Mayotte. Parce que s'ils continuent toujours à bord du Gandia, ils ne vont jamais se mettre d'accord pour voter l'interco. Merci, monsieur le préfet, d'avoir accepté notre invitation. Quand vous revenez la prochaine fois, tenu correcte, exigée. Au revoir. Merci. Merci. Je vous remercie de Roussou, j'attends à Mautunguiahe, et je vous remercie de Mbeliza Prefe. Parfait, il s'abit que vous vous recevez la crise, vous m'avez vu que vous luiz vous remercie, vous menez, vous vous remercie. Je vous remercie d'en servir. Si vous l'avez passé, j'ai appris et j'appris à vous pour que vous finir, quand vous êtes é restreur ou entrez? Non, ce n'est pas que je suis restreur, Monsieur, ce n'est pas me remercie. A très durée des pressions , je suis restreur et je suis restreur, je suis restreur et vous remercie de votre amedion. et qu'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de paix. T'as dit que c'est un pays de la ville d'Ottawa. C'est-à-dire que c'est un pays de la ville de la ville d'Ottawa. C'est un pays de la ville d'Ottawa et de l'Ottawa. Non, 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 non. Alors, les gens se sont prêts à la maison pour l'expérience de l'arabe.